Hello à tous et à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui par cette chaleur c'est horrible donc je vous tourne déjà une vidéo de présentation d'un livre que je vous ai montré dans le hall et je vous en montrerai un autre juste quelques pages que j'ai reçu hier mais qui sera aussi plus détaillée dans une prochaine vidéo ne vous inquiétez pas donc aujourd'hui je vais vous présenter le disney histoire éternelle donc art-thérapie sans coloriage Hachette et Rose alors j'adore déjà la couverture elle est magnifique autant le devant que l'arrière c'est livre en dur en cartonné donc en art bac normalement il me semble si je me rappelle bien du terme on dit comme ça et je vais vous basculer donc sur mes mains et je vais vous montrer ça tout de suite donc au début vous avez un coeur avec Simba et Nala une petite présentation là et on commence normalement vous devriez bien voir comme ça enfin je laisse faire malgré la chaleur j'ai mis la lumière mais c'est l'horreur donc on commence donc histoire éternelle ça peut être aussi bien histoire éternelle d'amour entre deux personnages l'amour maternel l'amour paternel l'amitié entre plusieurs personnages ou l'amour qu'on peut éprouver vis-à-vis de son animal de compagnie donc là on commence avec jasmine et son tigre rajah dans alada bon on va essayer de se mettre comme ça et normalement ça a l'air d'être bon j'espère que vous voyez bien si au cas où vraiment vous voyez pas correctement vous n'hésitez pas à me le dire et je retournerai la vidéo je ferai autrement là on voit Alice le lapin blanc alors ce disney là je l'ai pas vu mais il me semble que c'est le voyage le magnifique voyage d'Arlo quelque chose comme ça mais je ne sais pas si Arlo si c'est le dinosaure ou si c'est le petit garçon donc pour ceux qui auraient vu ce disney n'hésitez pas à me le dire donc là on découvre bambi pompon et fleurs enfin normalement c'est un garçon la mouffette dans dans bambi mais bambi quand il le découvre il a cette mouffette elle est en train de sortir la tête des fleurs alors lui il va comme bambi va croire que c'est une fleur parce qu'il est en train de découvrir le monde et les choses donc il sait pas encore comment ça s'appelle et donc il va l'appeler fleur à cause de ça là vous avez blanche neige le nain simplet et des animaux de la forêt a priori ça a l'air d'être beau j'espère que vous voyez là on a cendrillon toute seule là c'est d'un beau avec kimothée dans le dents d'un beau ces personnages là je les connais pas du tout pour ceux qui connaîtraient mais je crois que c'est un des derniers films qui est sorti sur disney plus où on voit des enfants qui sortent de qui sont on peut dire des sirènes je pense des sortes d'être aquatiques et quand ils sortent de l'eau ils se transforment en petits garçons normaux et dès qu'ils sont remouillés par par l'eau ils reprennent leur apparence aquatique je pense que cette image elle vient de là mais j'en suis pas tout à fait sûr là c'est les deux ours d'un frère des ours par contre ça fait longtemps que je n'ai pas vu celui là donc je sais plus leur nom je sais que c'est Koda et Kovu je crois que Koda normalement c'est le plus grand et Kovu le plus petit ou c'est l'inverse si vous le savez n'hésitez pas à le dire aussi dans les commentaires donc là on voit Hercule avec la chèvre enfin dans le bout qui l'entraîne pour devenir un demi dieu je sais plus son nom celui là je sais qu'il a un nom dans Hercule mais celui là ça date je l'ai vu mon fils il était petit quand je l'ai vu avec lui il devait avoir 6 ou 7 ans mon fils quand je lui ai montré Hercule donc je peux vous dire que ça date parce que maintenant mon fils il a 19 ans donc ça fait un bail alors je sais plus du tout son nom là c'est aurore de la belle au bois de moi avec les trois fées là c'est lanterne dans la belle et la bête qui tombe amoureux d'une lanterne féminine mais je sais pas si elle a prénoncé là ça me dit rien du tout dans le film je m'en rappelle pas ou alors c'est dans la belle et la bête 2 ou dans la belle et la bête 3 parce que ça me dit rien du tout la belle et le clochard là c'est Ariel avec Sébastien et d'autres poissons et animaux de la mer là c'est la princesse et la grenouille celui-là je l'ai pas vu il faudrait que je le vois aussi ça c'est Elsa ou l'autre ? non c'est Elsa normalement ça c'est la reine des neiges qui a le pouvoir de la glace ça c'est le livre de la jungle Mowgli et Baloo là vous avez Nemo avec son papa marin marin ou martin à chaque fois j'ai un doute c'est c'est pareil celui-là mon fils il l'a vu il était tout jeune quand il est sorti donc je peux vous dire que ça date le roi lion bah c'est pareil je l'ai fait découvrir à mon fils donc ça date aussi donc là vous avez Simba et Mufasa celui-là je sais pas s'il l'a vu mon fils de Disney je crois pas les sangs d'Almatien là c'est une partie des petits shows qu'ont eu Pongo et Perdita dans les sangs d'Almatien là c'est dans les aristochats c'est Duchesse et O'Malley vous avez Lilo et Stitch Mickey et Pluto ça c'est dans Monstre et Compagnie mais celui-là je sais plus son nom parce que l'autre c'est Bob Kravinsky mais Bob Kravinsky il me semble que c'est le monstre vert là en forme de un peu d'ovale avec le seul oeil au milieu et lui c'est voilà ça c'est pareil mon fils il a vu ça il avait peut-être 8 ans 7 ans 8 ans donc ça date hein et ça c'est la petite fille qui rentre dans le monde de Monstre et Compagnie c'est Boo ça c'est Mulan et son chien ouais son chien je pense que c'est un chien mais il a un petit peu drôle de tête je me rappelle même pas que Mulan elle a un chien ça c'est Peter Pan et Wendy dans ça c'est dans Pinocchio Pinocchio, j'ai Peto, j'ai Mini Croquette j'ai Mini Criquet pardon Croquette j'ai Mini Criquet le poisson rouge il a assez cloué je crois et le chat ah 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 bonne question je l'ai vu c'est ce chat dans un colo il n'y a pas si longtemps que ça encore chez une personne je ne sais plus son nom au chat je ne sais plus du tout c'est pas grave Pocahontas et Mekko ça c'est réponse avec je crois c'est Flint son prince charmant ça c'est Merida dans Rebelle et les 3 petits oursons dans la dame Jasmine avec le génie je suis en train de vérifier que vous voyez correctement ça a l'air d'être bon j'espère hein Alice au pays des merveilles quand elle se retrouve au fond du terrier là dans l'arbre avant de passer par la porte donc le voyage d'Arlo mais je crois quand même que Arlo c'est le dinosaure je ne suis pas sûre faudrait que je vérifie mais il me semble que c'est ça Bambi avec sa maman ça c'est Ruben Desbois avec Roxane ça c'est Nanto Story c'est Eddie je crois que c'est Eddie il me semble là le cobogne la bergère et les moutons ça c'est Vaiana et son petit cochon ça c'est Wally et Eve Winnie l'ourson et... et Bouric non et Porcinet pardon j'allais vous dire Bouricquet ça c'est dans Zootopia je ne l'ai pas vu non plus celui-là faudrait que je le regarde donc je ne sais pas du tout comment se prennent ces deux-là ça c'est Blanche-Neige et les animaux de la forêt ça c'est Cendrillon et son prince mais les noms des princes je les retiens jamais je ne sais plus du tout comment il s'appelle son prince Dumbo avec sa maman ces deux-là alors là si vous savez qui c'est franchement dites-moi le parce que je ne sais pas du tout qui c'est et je ne sais pas du tout dans quels dessins animés c'est j'ai aucun souvenir de les avoir vus dans des dessins animés ces deux-là ou alors c'est dans des dessins animés que je n'ai pas vus ou alors c'est peut-être dans le Toy Story 3 ou quelque chose comme ça mais... je ne suis pas sûre du tout on parait qu'Odo et que vous dans Frères des Ours ça c'est dans Hercule donc Hercule Pégase et Megara normalement c'est Megara ça c'est Aurore dans La Belle au bois dormant Belle dans La Belle et la Bête le clochard avec un de ses petits un de ses petits chiots dans La Belle et le clochard ça je ne suis pas tout à fait sûre mais je dirais que c'est la fille de Dariel si vous le savez bah pareil dites-moi le j'ai un doute j'hésite entre la fille d'Ariel et entre et entre la fille de Wandy et de Peter Pan ça celui-là je n'ai pas vu comme je vous ai dit non plus ce dessin animé c'est... je crois que c'est La Princesse et la Grenouille ça c'est les deux sœurs dans Reine des Neiges ça c'est le livre de la jungle donc Mowgli, Baloo, le Roi Louis ça je ne sais pas du tout dans quel dessin animé c'est non plus franchement j'ai eu aucune idée ça c'est dans le Roi Lion c'est Mufasa sa compagne c'est comment ? oh la la ! moi et les noms si ça fait longtemps que j'ai pas vu les dessins animés bah voilà je me rappelle plus donc Simba, Mufasa et sa maman je sais plus je sais plus le nom de la mère à Simba donc ça c'est les sœurs d'Almatien Pongo, Perdita et une partie de leur chiot donc ça je vous ai dit c'est dans les aristochats c'est Omale et un autre des chats dans la rue mais je ne sais pas son nom celui-là Lilo et Stitch ça c'est qui ? ça c'est Mickey et Minnie et Daisy ça c'est Mulan et son petit criquet ça c'est Jasmine à la dinde Peter Pan et Moandie ça c'est Pinocchio quand il devient enfin un vrai petit garçon ça c'est Pocahontas donc ça c'est a priori je voudrais pas me tromper mais je dirais que c'est Elsa la reine des neiges quand elle est bébé dans les bras de ses parents je suis pas tout à fait sûre mais il me semble quand même que c'est bien ça la représentation ça c'est Merida dans Frères des Ours avec une maman ours ou un papa ou je sais plus si c'est une maman ours ça pareil et bah franchement si vous savez dans quel dessin animé c'est vous me le dites parce que j'ai aucune idée ça c'est Vaiana quand elle est petite ça c'est Wally Winnie l'ourson avec Bourrique euh non pas Bourrique qu'est ce que je vous raconte oh oui oui ça va plus moi Winnie l'ourson et Tigrou pardon parce que Bourrique c'est la nain dans Winnie l'ourson ça c'est la mâche entre Rennes donc la reine des coeurs dans Alice au pays des merveilles et le chat de Sheshire ça c'est dans Bambi 2 il me semble ou à la fin du Bambi 1 je sais plus pam 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 il rencontre la petite lapine ça c'est Cendrillon et son joli carrosse Dambo ah bah alors celui-là pareil bonne question what else qui est-ce je ne sais pas du tout je pense comme je vous ai dit dans le dernier dessin animé qu'il y a sur Disney plus mais j'en suis pas sûre ça c'est nos frères des ours pareil c'est Kovu ou Koda avec les deux élans qui sont des frères là mais je sais plus leur nom à ceux-là ça c'est dans La Belle au Bois Dormant c'est Aurore avec les animaux de la forêt La Belle et la Bête ça c'est Ariel et son prince je crois que c'est Eric mais je suis plus tout à fait sûre du prénom ça c'est un que j'ai pas vu je crois que c'est dans dans La Princesse et la Grenouille ça c'est les deux sœurs et leur maman dans La Reine des Neiges ça c'est dans le livre de la jungle 2 ou même à la fin du 1 déjà normalement quand Mowgli retourne au village des hommes et qu'il ne veut pas y aller au départ mais après il voit cette petite fille à la rivière et il en tombe amoureux et il part au village des hommes mais pareil je sais plus son prénom ça c'est dans Le Roi Lion c'est Simba et Nala Simba et Nala ça c'est Victor ou Berlioz ? haha dans les Aristochats c'est un des enfants un des bébés de Duchesse mais je sais plus si c'est Victor ou si c'est Berlioz ? je crois que c'est Victor plutôt il me semble ça c'est Lilo euh Lilo pas non Stitch avec euh sa compagne mais je sais plus comment elle s'appelle parce que c'est un nom d'expérience qu'elle a ça c'est Mickey et Minnie Wendy et Peter Pan il y a certains couleurs là non franchement ils sont magnifiques hein à faire ils vont être longs hein ça c'est Pocahontas et sa fille mais je sais pas du tout le nom sa fille parce que j'ai pas de souvenirs dans le 2 dans le Pocahontas 2 ça c'est réponse alors franchement cette page elle est très belle à faire elle est magnifique mais ça va être dur pour moi de la faire parce que j'aime pas réponse j'aime pas ce dessin animé ça c'est Monsieur Patate et Madame Patate dans Toy Story ça c'est Alice au pays des merveilles c'est quand elle est dans le champ dans le champ des fleurs avec toutes les fleurs qui parlent ça c'est Aurore de la Belle au bois dormant et son prince mais alors la bonne question quel est le prénom du prince hein je vous la pose à vous si vous vous en rappelez bah dites moi ça c'est donc la Belle et la Bête ça c'est Olaf le bonhomme de neige sur le reine là dans la Reine des Neiges ça c'est le Roi Lion Simba et Nala la Fée Clochette réponse du nouveau avec son prince charmant qui est Flint Flint il me semble Flint un truc dans ce genre Vaiana et son petit cochon Winnie l'ourson et petit Kangoo je crois qu'il s'appelle comme ça celui-là Porcinet et à la fin vous avez des pages comme ça qui sont des cartes postales qui sont des cartes postales donc à colorier et envoyer mais moi personnellement franchement elles sont trop belles je vais pas les envoyer ça je garde dans le livre je les colorie et je les garde donc bah ça reprend comme vous voyez des scènes du livre donc là on retrouve Simba et Nala pour Siné qui est juste là en plus donc Stitch avec sa copine la réponse Mickey et Pluto les deux petites sœurs dans Reine des Neiges quand elles sont petites avec leur maman Bambi et sa maman et Merida avec les trois petits oursons dans Rebelle voilà mes loulous j'en ai fini pour cette présentation de livre et là je vais vite présenter un livre que j'ai reçu hier mais je vais pas le faire en détail je vais juste vous montrer quelques images c'est un que j'attendais aussi donc c'est Exclusive New Image Harry Potter Celebratory Edition The Best of Harry Potter Colories donc des images exclusives des nouvelles images exclusives Harry Potter pour l'édition célébration The Best of Harry Potter Colories le meilleur d'Harry Potter à coloris donc c'est celui-là j'espère que vous allez bien le voir parce que là c'est pareil vu qu'il y a des dorures dans la couverture ça va peut-être faire des reflets et l'arrière est comme ça donc là je vous ferai aussi une présentation détaillée donc je vais juste vous montrer quelques images seulement et ça je le mettrai je vous mettrai le lien Amazon en barre d'infos comme ça si ça vous intéresse vous pourrez le retrouver là c'est le début là c'est le début non c'est pas le début c'est le milieu mais bon ça c'est le début Rogue à la fin à dessiner voilà c'est tout ce que je vais vous montrer pour l'instant vu que vous allez le voir en détail voilà mes chers abonnés c'est tout pour l'instant J'espère que ces présentations de livres vous ont plu et moi je vous dis à la prochaine. Bye!